Bonjour, je me présente, Fernando da Silva, je suis enseignant en génie mécanique construction au lycée Maréchal Leclerc à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Je suis référent numérique au sein de l'établissement et je suis aussi interlocuteur académique numérique en STILP, donc auprès de l'Académie d'Auréantour. Donc pendant le confinement, l'appréhension par rapport à mon métier d'enseignant a été abordée de différentes façons. Dans un premier temps, j'avais le recul avec mes élèves concernant toute la partie numérique. Je savais qu'ils étaient en mesure de suivre les différents cours que je dispense parce qu'on avait l'habitude de travailler avec eux de cette façon-là, en utilisant énormément les différentes activités via les ordinateurs, via les interfaces, via l'ENT. Par contre, la crainte que j'avais, c'était est-ce que les élèves allaient pouvoir, eux, à domicile, être en mesure de suivre les enseignements qu'on pouvait dispenser, nous, en présentiel. Donc pendant cette période de confinement, les principales difficultés ont été liées en termes d'accès à l'ENT. Ça a duré facilement deux semaines, le temps que 90% à peu près des élèves puissent avoir une connexion stable. Et ensuite, on avait toujours des difficultés par rapport aux dix autres pourcents qui n'avaient pas de matériel à proprement dit. Donc on a dû travailler avec eux à distance avec l'envoi de cours sous forme de courriers postaux. Le proviseur a justement, lui, mis en place un prêt de matériel qui concernait les stations. Donc on a prêté quelques stations à des élèves qui l'ont demandé. La nouveauté pendant le confinement, ça a été globalement la classe CNED, où justement, pour essayer de garder un visuel et un côté rassurant pour les élèves, pour montrer un peu de présence et de voir justement leurs enseignants, on s'est rendu compte pendant cette période de confinement que les élèves avaient du mal à utiliser un peu les différentes briques de l'ENT, ne savaient pas trop se repérer. Donc ce qu'on a mis en place cette année, c'est les élèves entrant dans l'établissement, on a réalisé des formations numériques dès septembre. C'est-à-dire qu'on a reçu chaque classe pendant une heure et on les a initiées à se loguer sur le réseau pédagogique, se loguer sur l'ENT, être capable d'aller sur la brique espace vie scolaire, être capable d'aller sur PIX, être capable d'aller sur Pearl Trees, pour justement un petit peu leur montrer si toutefois on devait envisager un autre moment de ce genre. Avec les différents référents numériques de l'établissement, on a mis des formations spécifiques enseignants aussi en place en septembre. Au retour en septembre, on avait des élèves un peu plus pertinents, qui utilisaient plus facilement les outils numériques. On trouvait qu'on avait moins de difficultés justement à les amener vers ces outils-là. Donc ça, ça a été une des réussites, je trouve, de cette période-là. Un point d'amélioration clé que l'on pourrait aussi développer davantage serait la possibilité aux élèves d'être équipés davantage en matériel personnel, via justement l'outil IEPS. Ça leur permettrait de gagner un peu en autonomie.